Salut, alors 30 avril 2020, on va faire une petite démonstration, c'est un grand mot, on va partager avec vous la technique qu'on a utilisée pour faire des monotypes avec des plantes, donc on va reproduire avec de l'encre la forme des plantes, mais encore une fois on peut utiliser tout un tas d'objets et de matières. Donc on va vous présenter ce dont on a besoin. Alors, si on regarde tout l'ensemble, on va avoir besoin de pas tant de choses que ça en fait. Alors, déjà on va avoir besoin de papier, donc là c'est du papier un petit peu épais, c'est toujours mieux. Ensuite, pour l'occasion là, on se servira de deux rouleaux. On pourrait s'en passer, on fera peut-être une expérience où on essaiera avec une cuillère, pour si jamais on n'a pas de rouleau. Donc ça c'est le rouleau avec lequel on pressera les feuilles ancrées sur le papier et ça c'est le rouleau avec lequel on va étaler l'encre. Donc j'y connais pas grand chose, moi en gravure, j'en ai pas encore trop pratiqué, mais je trouve ça super. Et alors là, on va utiliser de l'encre pour l'inogravure que j'avais à la maison, avec laquelle on fait justement des monotypes en dessin, ce qui est très chouette aussi d'ailleurs. Mais donc on utilisera cette encre là, donc on l'a prise en noir, mais il y a plein de couleurs. Ici on a les petites feuilles que j'ai dans le jardin, fraîches, il y a quelques minutes, les feuilles et les fleurs. Et puis c'est tout, le petit café pour accompagner tout ça, parce que ça fait jamais de mal. Voilà, donc là on va commencer par ancrer. On va prendre, on va faire un peu de place. On va mettre une petite plaque de plexiglas, j'ai oublié de la présenter, pour étaler un peu de l'encre. Donc on met un petit morceau. Et là avec le rouleau, on va l'étaler. Donc ça j'ai fait un gros clin d'œil à toute l'équipe des fabricateurs, puisque en fait c'est nos fabricateurs, l'association d'Avignon, des gens qui font avec leurs mains. Il y a quelques années, lors d'une, comment dire ça, une petite journée de démonstration en extérieur, on avait fait ça avec mes filles là et c'était super. Alors on avait fait des monotypes sans passer par des végétaux, mais voilà, comme quoi, c'est bien les choses dans la rue. Merci les fabricateurs, clin d'œil les copains. Ok. Donc là, l'encre est bien, bien, comment dire, bien étalée. Je vais prendre un morceau de feuille pour poser mon dos. Et donc on va, on va commencer par une feuille de sauge. C'était très joli. Donc là, si on regarde, le côté arrière, en fait, c'est là où on voit le plus les nervures. Donc je vais partir sur le principe d'ancrer le derrière. Donc je la pose dessus, et là, avec une cuillère par exemple, je vais venir appliquer de l'encre au dos de ma feuille. Donc j'appuie bien quand même pour que l'encre aille de partout. Et comme ça, en même temps, je ne m'en mets pas plein les mains. La dernière fois qu'on l'a fait, on en a fait ça avec les mains. Et après, on en avait plein les mains. Ok, ça devrait être pas mal. On regarde. Là, on soulève. Et on voit que c'est pas assez. Donc on va en remettre un petit peu. Là, je vais appuyer un peu plus fort. Peut-être qu'il faudra que je remette un peu d'encre. Ça prend quand même pas mal d'encre. C'est un peu mieux, mais toujours pas assez à mon goût. Alors on va remettre un peu d'encre. On n'étale pas trop. On recommence. Alors on va maintenant prendre un papier vierge. C'est mieux. Et on va tout simplement le poser délicatement dessus. Alors là, j'ai fait une marque. Voilà, donc ça va vite. Pas grave. Et maintenant, on prend le deuxième rouleau. Et on va enrouler. On met une pression. Donc on va appuyer. Et donc, on va enlever. Bon, ben c'est pas si mal. Alors, ce qu'on peut faire juste pour l'expérience maintenant, c'est prendre la même feuille et sans l'ancrer de nouveau, tout de suite recommencer. Et on va faire même deux choses. On va faire un premier passage ici. Là, c'est la deuxième presse, on va dire. On va faire un tout de suite à côté pour voir encore la différence. Et voilà. Donc là, on a trois impressions successives. Alors, j'en ai mis un peu partout. Voilà, c'est pas très propre comme travail. Mais c'est les débuts. Donc, premier passage, deuxième passage et troisième passage. Donc, on voit bien que, en fait, d'ailleurs, ça marierait presque un quatrième qui pourrait être encore un peu plus joli. Ou en tout cas, avec un dégradé, on va faire un quatrième. Juste pour le plaisir. Toujours avec la même feuille. Et puis, on va essayer de faire autre chose. Tiens, si jamais on n'a pas de rouleau, on va regarder ce que ça donne si on aplatiait la petite cuillère. Donc ça, je n'ai jamais fait. Mais j'ai lu qu'on pouvait faire de la gravure à la cuillère. Alors, je n'ai pas lu plus en détail. Pour ça, il me tarde de rencontrer Carlos, le professeur des beaux-arts des ateliers libres de l'ESSA, école d'art d'Avignon. Un clin d'œil. Et puis, j'ai un autre copain aussi avec qui j'ai partagé un stage de la gravure qui s'appelle Mathieu, à qui j'ai fait un clin d'œil aussi. Voilà. Donc là, tiens, c'est pas mal du tout. Donc on voit que c'est moins appuyé avec la cuillère. Mais ça fonctionne. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut y aller. Alors, l'encre, elle a dû sécher un peu. Je vais remettre un coup de rouleau. On fait une deuxième petite présentation puis on s'arrêtera là. C'est pas bien compliqué. On peut sûrement essayer avec différentes sortes d'encre. Mais c'est pareil, j'y connais pas assez pour vous dire plus que ça. Pour ça, il faut aller voir la bêta-corne à l'union et Marc, qui en dira plus aussi. On va prendre cette feuille-là. qui est jolie. D'ailleurs, on va la prendre celle-là qui est en forme de cœur. Donc là, je l'ai fait tomber à l'envers. On va rentrer à l'envers aussi. Donc là, j'y vais à la main et hop, je reprends la cuillère. J'espère que c'est pas trop long comme vidéo. Il y a Louise derrière la caméra qui est toute discrète, toute sage, qui fait un stage de camera woman pendant ce confinement qui est dur, qui est dur. J'ai fait un grand souverain. Vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. On va en créer jusqu'à petite tige aussi. parce que j'ai bien confiance dans mes mains et que j'aime bien travailler un peu à la main aussi. Même si on s'en met partout. Et on va regarder donc ce qu'on peut faire. On va faire deux directs sur le même. Donc là, je vais reprendre le rouleau quand même. Et on va la mettre, on va la verser tout de suite. Et on va la verser tout de suite. Donc là, il y a moins d'entres, elle colle moins. Et elle bouge du coup. Ça va faire quelque chose d'un peu flou sur moi. Donc là, presque toute l'encre était partie. Il aurait presque fallu en remettre. Ok, et puis pour finir, on va faire une petite marque de fleurs. Donc là, c'est pareil. L'encre, elle a déjà séché pas mal. Là, j'y vais à la main. Je ne charge plus à comprendre. Comme la nature, elle est pleine de jolies formes, et bien après, il n'y a plus qu'à s'amuser. On va essayer comme ça. Bon, là, c'est pas très propre. Alors, c'était juste pour vous montrer comment faire. Après, ça marche même bien. Et voilà, comment faire des monotypes à partir de végétaux. Donc ça, très bien. Après, on regarde la lumière du jour, parce que c'est plus joli quand même. Et voici donc les résultats. Donc le premier tirage. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, et puis les petites fleurs. Voilà, on trouve tout le matériel qu'il faut à Vignon chez Rougier, mais je ne suis pas sûr que ça soit réouvert, mais peut-être bientôt, le 11. Et sinon, sûrement que sur les géants des beaux-arts ou plein de sites spécialisés, on trouve ce genre de choses. Et bien, à bientôt. Salut. On va bientôt sortir. C'est cool. Ciao.